Le client pour la nutritionniste en gestion de services d'alimentation est multiple. C'est le patient à l'hôpital, c'est le résident au centre d'hébergement, l'étudiant à l'école ou à l'université, c'est le client à la cafétéria d'une entreprise ou d'un établissement du réseau de la santé. Notre rôle, il est de planifier, organiser, diriger et contrôler l'ensemble des actions qui sont reliées aux activités du service afin d'offrir une offre alimentaire qui correspond aux besoins de tous les clients. Grâce à notre formation universitaire, nous, les nutritionnistes gestionnaires, sommes les mieux outillés pour respecter les plans de traitement nutritionnel et répondre aux besoins nutritionnels spécifiques des divers clients, qu'il s'agisse d'une personne qui souffre de troubles de la déglutition ou de problèmes métaboliques graves ou qu'il s'agisse d'élèves dans une école secondaire. C'est la température des réfrigérateurs qui sont pris par le cuisinier le matin. On s'assure que les températures sont conformes, alors c'est beau. Nous faisons de la planification stratégique, de la gestion de risques, de processus et de performances, tout en veillant à la santé et à la sécurité au travail. Si plusieurs gestionnaires de services d'alimentation sont des nutritionnistes, c'est qu'elles sont les mieux formées pour assurer une offre alimentaire de qualité nutritionnelle optimale à tous les types de clientèle. Au cours de leur formation, elles ont acquise de nombreuses connaissances, d'abord en gestion, mais aussi sur la valeur nutritive des aliments, sur la chimie et la technologie alimentaire, et sur le rôle des aliments pour le développement des maladies et le rétablissement de la santé. OK. C'est un problème de fournisseur? Celle-là, c'est correct. C'est celle-là. OK. Ça devait rentrer aujourd'hui, puis on en a besoin pour la production de demain. Je pense que c'est pour la semaine prochaine, en début de semaine. Donc, on aurait besoin au plus tard, jusqu'à quand, avant qu'ils puissent nous livrer? On a une autre livraison, Cisco, jeudi. OK. Donc, on pourrait le faire livrer là. OK. Alors, je vais te demander de le faire livrer jeudi. Bien, bien, merci beaucoup, Dominique. Je m'en occupe. Merci. Bonne fin de journée. La partie la plus importante de mon travail, c'est la gestion des ressources humaines. Alors donc, je dois m'assurer de tout le processus d'embauche, que j'ai suffisamment de personnel. Donc, je vais passer des entrevues, choisir le personnel, on les forme, et on s'assure qu'ils puissent se développer durant leur carrière dans notre établissement. On s'assure aussi de mobiliser le personnel, de favoriser le travail d'équipe, parce que c'est ça qui fait la différence pour avoir un service de bonne qualité. Ensuite, j'ai toute la gestion financière qui occupe une autre partie importante. Donc, je dois, bon, faire la prévision des budgets, je dois m'assurer de le mettre en œuvre, je dois aussi le répartir dans les différents secteurs, puis je dois l'administrer. Mon défi, c'est de m'assurer que le coût des aliments, il est constamment contrôlé, parce que j'ai des hausses de coût des aliments pour lesquelles je n'ai pas de contrôle, et je n'ai pas forcément les budgets qui sont rehaussés. Il faut être conscient que je dois produire un repas pour environ 2 $. Je dois aussi faire la gestion du matériel. Donc, il faut gérer les gros équipements, que ce soit les fours ou le lave-vaisselle institutionnel, mais aussi les petits équipements comme les ustensiles, la vaisselle, et je dois m'assurer qu'on en a suffisamment, qu'il doit être bien entretenu, et que je dois en faire l'achat si c'est requis. Je dois aussi faire la gestion de tout ce qui est informatique, des systèmes informationnels et surtout des logiciels de menu. Et avec les logiciels de menu, je vous dirais que c'est un peu ce qui nous permet d'avoir les informations, les données pour tout ce qui est des goûts, des aversions, des préférences de la clientèle. Puis ça, ce que ça fait, c'est qu'on a une synchronisation en cuisine pour tout ce qui est la préparation du repas et des collations. Alors ici, on est dans le secteur de production, donc c'est ici qu'on prépare l'ensemble des repas qui composent le menu. Alors les cuisiniers, à partir des compilations journalières, vont avoir à faire les recettes. Donc ici, on retrouve les recettes standardisées selon les semaines de menu, parce qu'ici, on a un cycle de trois semaines. Donc, ils sont en train de préparer les mets pour le dîner et pour le souper d'aujourd'hui. La première de départ, c'est que le menu, c'est ce qui fait en sorte toutes les activités du service. Alors c'est la base. Le menu, il a été monté d'abord. On a un cycle de menus trois semaines, mais on a entré toutes les informations dans le logiciel de menu. Et pour chaque résident, à chaque journée, chaque repas, toutes ces informations sur ses choix sont incluses dans le logiciel et qui permet d'imprimer le menu à chaque jour pour chaque résident. Alors Julie, j'ai eu le téléphone de la fille de cette résidente-là qui souhaiterait que sa mère puisse avoir des suppléments nutritifs parce qu'elle trouve qu'elle perd du poids depuis un certain temps. Parfait, laisse-moi voir. En premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser une note à Guylaine, la nutritionniste, pour l'aviser de la demande. Bonjour, ma chère. Bonjour, madame Duclos. Comment ça va? Ça va bien, merci. Ça va bien? Oui. Je vous écoute. Le service alimentaire et le service de nutrition clinique collaborent ensemble quotidiennement. Il faut respecter les plans de traitement nutritionnel des clients établis par les nutritionnistes cliniciennes qui sont adaptés aux conditions médicales des résidents. La gestion du service d'alimentation permet de mobiliser toutes les équipes en vue d'un seul but commun, c'est celui de fournir des repas sains et savoureux à tous nos clients et leur permettre ainsi de garder le plaisir de manger. La gestion du service d'alimentation permet de mobiliser toutes les personnes en vue d'un seul but communique. La gestion du service d'alimentation permet de mobiliser toutes les personnes en vue d'un seul but communique. La gestion du service d'alimentation permet de mobiliser toutes les personnes en vue d'un seul but communique.